Alors voici un nouveau truc d'animation sur un des thèmes que vous avez proposé. Par la suite, je continuerai à égrener ces différents thèmes que vous proposez. J'alternerai par contre entre les thèmes que je proposerai et des thèmes que vous avez proposé en général. Alors nous avons vu déjà qu'il y avait plusieurs rôles dans un grand groupe, dans une communauté de projets en réseau. Alors on a parlé du facilitateur de communauté en réseau, au niveau de la communauté, du porteur de projet, qui est plutôt au niveau du projet, du leader, et même on a parlé du à quoi sert un troll et même à quoi servent ceux qui ne font rien. Mais il y a un rôle particulier supplémentaire dont on n'a pas encore parlé, c'est celui du groupe dans son ensemble. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir quelle est la juste place du collectif dans un groupe. Alors cet être collectif, ce rôle collectif, on va l'appeler Oli, Oli comme holistique ou alors comme Oliver Hardy si vous voulez. Et finalement, elle va être constituée de toutes les contributions qui vont faire à un moment donné une orientation générale du groupe. Et donc on va principalement avoir dans Oli tous les actifs, donc les proactifs et les réactifs, mais il ne faut pas oublier aussi les observateurs qui peuvent d'ailleurs réagir ponctuellement. Alors finalement, Oli est constitué de personnes qui ont des intérêts extrêmement différents. La première chose, c'est que certains peuvent converger sur un avis. Alors on va finalement avoir quelque chose de, par exemple, une majorité de personnes qui pensent qu'on pourrait développer tel aspect, etc., et on veut le mettre en œuvre. Alors attention simplement que si jamais le groupe est un petit peu trop convergent, eh bien on n'a plus vraiment de l'intelligence collective, et Oli risque bien d'être simplement une sorte de groupe mouton qui suit un leader qui a proposé quelque chose, et tout le monde est d'accord, et personne ne conteste. Donc finalement, oui, il faut de la convergence, mais pas trop. Qu'est-ce qu'il faut aussi ? Eh bien il faut un petit peu de divergence. C'est-à-dire finalement d'autres idées. Vous savez, des fois quand vous vous dites, tiens, est-ce qu'on pourrait faire ça ? Eh bien il y a d'autres personnes qui disent, tiens, on pourrait aller par là, par là, il y a même des gens qui sont des spécialistes de la divergence. Mais c'est très bien, ça va donner des idées nouvelles, ça va élargir les choses. Il en faut évidemment un petit peu moins, mais un petit peu de divergence, et même un petit soupçon d'opposition, de manière à ce qu'on ne parte pas dans tous les sens, n'importe comment. Donc c'est bien d'avoir un petit peu d'opposition ? Pas trop, bien sûr. Finalement, pour que Oli puisse prendre toute sa place et donner de l'intelligence collective, eh bien les contributions doivent être un peu sous la forme d'une flamme, c'est-à-dire beaucoup de convergence, un peu de divergence, et même un petit peu d'opposition. Et c'est ça qui va donner notre intelligence collective. Alors si jamais, effectivement, on a quelque chose d'un petit peu différent, si on a par exemple, ça part dans tous les sens, même par là, par là, par là, mais aussi par là, eh bien on parle de groupe en crise. Un groupe en crise, eh bien c'est un groupe qui part, effectivement, un peu dans tous les sens, et qui n'a pas de convergence. Donc là, c'est difficile, effectivement, de pouvoir faire de l'intelligence collective, parce qu'on n'arrive pas à avoir de seule solution. Et un conflit, eh bien ça, c'est un petit peu différent de la crise. Un conflit, eh bien ça part dans deux sens, mais pas dans tous les sens, mais dans deux sens. Et là, c'est assez compliqué, on va en parler tout à l'heure, mais effectivement, c'est difficile, parce que si on va dans un sens, on ne va pas dans l'autre, etc. Et alors là, effectivement, on va se retrouver avec moins d'intelligence collective, puisque on fait simplement une sorte de compétition entre les deux. Alors, comment on va faire ? Eh bien, lorsqu'on a trop de convergence, par exemple, si le leader a pris la place de Oli, c'est souvent, puisqu'on avait vu que son rôle était plutôt de donner envie, simplement, et d'apporter de la légitimité. On en avait parlé dans « À quoi sert un leader ? » Et le leader, il ne sert surtout pas à décider pour le groupe. C'est à Oli, au groupe lui-même, à l'ensemble de l'être collectif, de décider. Alors, si jamais il y a trop de convergence, eh bien, c'est bien d'ajouter un peu de divergence, c'est-à-dire que vous posiez la question, « Mais, et quoi d'autre ? » Là, on a proposé de faire ça, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient vous intéresser ? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous semblent importantes ? » Etc. À l'inverse, si on manque de convergence, eh bien, on va avoir un groupe en crise, ça part un petit peu dans tous les sens, et là, eh bien, on va faciliter la convergence. Alors, il y a plusieurs façons de le faire, surtout en donnant une vision à long terme, c'est-à-dire que c'est plus facile lorsqu'on se donne du temps, lorsqu'on fait des itérations différentes, lorsque l'on dit « On va faire les choses sur le long terme ensemble », eh bien, de favoriser une convergence des différentes personnes, pas totalement, mais on ne veut pas un groupe mouton, mais suffisamment pour pouvoir créer de l'intelligence collective. On en a parlé dans « Favoriser la convergence », mais c'est le groupe qui converge et qui décide vers quoi il converge. Attention, ce n'est pas vous qui devez effectivement décider de vers où le groupe va converger, sinon c'est de l'intelligence individuelle, mais c'est sûrement pas de l'intelligence collective. Donc, finalement, eh bien, on va favoriser votre rôle, de favoriser le fait qu'il y ait de la convergence, pas trop ni trop peu, pour avoir de l'intelligence collective, et non pas de vers quoi ça converge. Ça, c'est le groupe qui vous le dira. Alors, en cas de conflit, c'est un petit peu plus compliqué, parce que si jamais on essaie de pousser un côté, eh bien, ça va renforcer l'autre. Si on essaie de supprimer un côté, eh bien, on va le renforcer. Donc, en général, ça ne marche pas bien. La première chose qu'on peut faire, c'est transformer le conflit en crise. C'est-à-dire qu'un conflit, c'est une crise bipolaire, si vous voulez. Eh bien, là, on va essayer de dire, voilà, est-ce qu'il n'y a pas une troisième solution, même une quatrième, etc., de manière à refabriquer une crise. Et à partir de cette crise, maintenant, vous savez revenir à l'équilibre en favorisant la convergence progressivement. et donc, votre groupe va pouvoir progressivement retrouver sa forme de flamme. C'est-à-dire la forme qui lui donne un équilibre et qui va lui permettre, effectivement, de pouvoir converger à peu près, pas complètement, de manière à pouvoir avoir comme une richesse dans la diversité, vers un ou quelques objectifs. Alors, à vous de jouer. Alors, comment est votre groupe ? Est-ce que votre groupe est équilibré ? Est-ce que c'était plutôt un groupe mouton où tout le monde fait la même chose ? Ou alors, c'est un groupe en crise, ça part un peu dans tous les sens, ou même en conflit avec deux factions qui partent dans un sens ou dans un autre. Et dans ce cas-là, comment allez-vous faciliter le retour à l'équilibre de manière à permettre, effectivement, à Oli de prendre sa vraie place, c'est-à-dire de proposer, de converger vers des valeurs, vers des décisions, vers des idées, des intérêts, ce que vous voulez. Et alors, deuxième question, qui donne les orientations ? Est-ce que c'est un leader ? Et finalement, est-ce qu'il prend la place de Oli ? Est-ce que c'est un rapport de force bipolaire et c'est le plus fort qui gagne ? Ou alors, est-ce que c'est justement ce collectif Oli, cette intelligence collective, qui va permettre de donner l'orientation de votre groupe en disant, tiens, finalement, on pourrait faire telle chose ou telle chose. Ou voilà les règles que l'on peut se fixer, ou tout ce que vous voulez. Alors, comme d'habitude aussi, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, likez, et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501